RTL L'œil de Philippe Cavrivière en direct de Limoges Et nous retrouvons M. Cavrivière en direct des Halles de Limoges avec Amandine Bégaud Voilà Il est 7h54 et les Halles sont bondées plein plein de monde Bon, Philippe, ça y est, on y est on est à Limoges Oui, nous sommes enfin à Limoges avec vous Amandine et toute l'équipe d'RTL au grand pas complet, on salue nos collègues qui sont courageusement restés à Paris Yves Calvi, Louis Baudin, Cyprien Sini, bande de vêtards Nous avons donc fait 6h de train, 3h de 4x4, 2h de pirogue et 11h de marche à cloche-pied pour enfin arriver à Limoges Limoges, c'est un peu notre rendez-vous en Terre inconnue Alors, nous avons été accueillis pacifiquement jusqu'à là Eh bien, nous avons parlé à des autochtones et je dois dire que fait étonnant il n'y a quasiment pas de barrière de la langue On n'a pas eu besoin de traducteurs avec des gestes on a réussi à se comprendre et je me sens vraiment coupable je disais du mal sans connaître et je me suis baladé dans la ville et maintenant je dirai toujours du mal mais en connaissant Alors, on est arrivé par le train et par Mirac surtout à l'heure Bien sûr Amandine ces gens ne sont pas comme nous Ils mangent Vous voyez qu'ils comprennent la langue Ils mangent des tripes et des couilles de moutons dès 6h du matin C'est vrai Leur festival de Cannes c'est un concours de crachats de boyaux de cerises de clafoutis mais à part ça ils sont en voie de civilisation Tiens, à propos j'ai envoyé une photo de couilles de moutons à un ami qui m'a répondu Tiens, tu as retrouvé les tiennes En tout cas nous sommes là depuis 12 jours et ça se passe très bien Mais non, mais ça ne fait pas 12 jours ça fait à peine 12 heures Eh bien, ça m'a paru beaucoup plus long Alors, on ne sait pas si on a eu de la chance mais on doit avouer effectivement que notre trajet en train s'est extrêmement bien passé Oui, alors, Guillaume Guérin le président de Limoges Métropole est un pro de la communication Il nous a donné des consignes claires en amont Il nous a dit si jamais vous arrivez à la bourre n'oubliez pas d'uriner sur la SNCF et pas sur nous On n'y est pour rien En tout cas, Philippe il y a énormément de monde autour de nous Oui, il y a beaucoup de monde autour de nous et c'est un peu comme à Cuba ou en Corée du Nord ou dans les autres dictatures Le maire Émile Roger-Lomberti et Guillaume Guérin ont payé des figurants pour venir assister à l'émission et faire croire qu'il y a de vrais habitants à Limoges Bien sûr, tous ces figurants dès 9h repartiront vers Bordeaux Des vraies villes Bon, Michel Bernardo le patron des porcelaines Bernardo de la maison Bernardo était mon invité et toujours avec nous ici sous les halles il a menacé on en a parlé des localisés le siège social de son entreprise Il y avait un son de Zorro qui aurait provoqué l'hilarité voilà car Bernardo, Zorro bien sûr c'est excellent J'ai bu des spritzes ça explique le niveau de la manne alors on s'adapte surtout au public de Limoges ils n'ont pas encore Netflix donc je mets des séries qui sont d'actu Michel Bernardo a donc déclaré dans la presse si vous n'avez pas de ligne à grande vitesse vous terminez comme Chalon en Champagne Une petite balle perdue pour Chalon en Champagne alors Limoges qui dit à Chalon t'es nul c'est un peu Théo Curin qui dit à Philippe Croison t'as pas de bras L'entreprise de Michel fabrique de la porcelaine à Limoges depuis 1863 soit 5 ans après la construction de la première gare de la ville et 10 ans avant que la ville de Limoges soit découverte par des archéologues français Bon juste avant notre arrivée il y a eu une coupure de canalisation dans le centre-ville de Limoges qui a privé les habitants d'eau potable c'était en début de semaine comme vous bien sûr j'ai été choqué j'ai appris qu'il y avait de l'eau courante et potable à Limoges en plus le sort s'acharne sur cette pauvre ville vous n'avez pas vraiment de train vous n'aviez pas d'eau vu qu'une canadisation a pété c'est pas un maire qui vous fausse un exorciste vous me rappelez un petit peu Haïti tellement vous n'avez pas de bol alors par moment on a eu l'impression d'être Denis Brognard c'est vrai Ali Aventurier vous voilà sur l'île de Limoges pour cette épreuve de confort vous allez devoir rester vivant pendant 24 heures et éviter le piège tendu par les locaux l'eau du robinet bon courage j'en ai connu des coins paumés mais il y a des limites je me barre bon soyons quand même honnêtes Philippe depuis hier on est merveilleusement accueillis à la fois par la mairie par les habitants le pub irlandais de Laurent où on a appris à faire des tickets ah bah oui le restaurant le chalet où on a dégusté une magnifique viande limousine c'était merveilleux c'est vrai Amandine et vous avez noté comme les gens qui souffrent sont souvent les plus gentils on a beaucoup échangé avec nos auditeurs locaux alors dans la vie tous les gens qu'on a rencontrés depuis ce matin sont adorables ils viennent vers nous on fait des selfies ils nous donnent des petits cadeaux alors sur les réseaux sociaux c'est plus contrasté notre responsable des réseaux sociaux Kervin m'a transmis ce message authentique de Louis qui nous écrit pardon d'être prétentieux qui m'écrit ces quelques mots va te faire enculer vive Limoges alors j'ai envie de dire merci du conseil cher Louis mais ça fait deux expériences douloureuses dans la même journée la sodomie est venir à Limoges dans les deux cas il faut que ça dure moins de 24 heures merci beaucoup merci Limoges à tout à l'heure et pour ceux qui nous regarderaient regardez Yves vous les voyez les images les commerçants des Halles qui ont fait ce t-shirt I love Limoges nous on adore Limoges on aime Limoges vous savez quoi il est 8h pile